Le 29 novembre 2019, Saint-Jean vivait un moment plutôt exceptionnel pour une commune de 2200 habitants, l'inauguration de son musée archéologique Les Movis. Située dans les locaux de l'ancienne mairie, la salle d'exposition a été aménagée par les services techniques de la commune, avec l'aide de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, qui nous a apporté une aide technique et financière. M. Jérôme Decourt, secrétaire général de la préfecture, Mme Annick Morisio, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Vienne, Mme Monique Boulestin, représentant le sénateur Gabouti, M. Alain Deloume, maire de Saint-Jean, ont coupé le ruban en présence de très nombreux invités. Archéologues, élus, représentants d'associations, anciens fouilleurs, curieux, avaient tenu à participer à cet événement. Ce sont près de 200 objets qui sont exposés, tous découverts lors de différentes campagnes de fouilles pilotées par Guillins de 1997 à 2007 et poursuivies ensuite par d'autres intervenants, l'INRAP avec Christophe Maniquet, Évéa et Nicolas Peine, et enfin Archéodenum avec Aurélien Alcantara en 2016, date des dernières fouilles. Laissons la parole à Guillins et Nicolas Peine. J'étais conservateur en chef du patrimoine à la DRAC et j'ai fouillé à Saint-Jean pendant dix ans, de 1997 à 2007 compris. Durant ces années, la fouille a essentiellement porté sur trois parcelles. Premièrement, au pâturot, et c'est là que nous avons découvert en particulier une pièce exceptionnelle, qui est un grill qui servait à cuire la viande, donc le voici. Il était en très mauvais état, il a été heureusement assez bien restauré, et on en connaît seulement quelques exemplaires dans la Gaule. Une autre pièce assez exceptionnelle est un grand coup de charpente, dont on a seulement une partie, et qui est présentée ici. C'est-à-dire que Saint-Jean, à Saint-Jean, on a découvert des milliers d'amphores, ce qui montre bien le pouvoir économique de ce centre. Il y a certaines hypothèses, comme quoi Saint-Jean serait la capitale d'Elemovis. On ne sait pas réellement, on ne peut pas en être sûr à l'heure actuelle, on n'a pas encore découvert les preuves. Par contre, on est sûr que c'était un des poumons économiques d'Elemovis, à cet endroit-là. Et donc, je continue à travailler actuellement sur la céramique de Saint-Jean pour avoir de meilleures connaissances sur la chronologie, puisque ces objets qui sont présentés ici nous servent à établir de meilleures chronologies. Alors maintenant, Saint-Jean va servir de référentiel pour l'établissement de la chronologie, en particulier des céramiques, mais aussi le mobilier métallique va pouvoir contribuer à ça, pour établir la chronologie pour les objets du quotidien, pour l'ensemble du territoire l'Elemovis. Parce qu'on a trouvé des assez beaux ensembles de mobiliers à Saint-Jean, avec non seulement des vases qui étaient domestiques, quotidiens, d'occupation, et aussi des vestiges, des vases qui étaient d'importation, des amphores aussi, et puis des objets de parure, qui vont nous permettre de mieux connaître la chronologie des objets qui sont locaux. Comme nous venons de le voir, c'est Guilins qui fut le véritable révélateur de l'importance du passé gaulois de Saint-Jean. Il a conduit onze campagnes de fouilles en encadrant des bénévoles qui venaient pendant les mois de juillet participer à cette belle aventure. Sous-titrage ST' 501 La municipalité prenait à sa charge l'hébergement et la restauration des fouilleurs bénévoles. De nombreuses visites, des chantiers de fouilles et des conférences ont permis à la population de suivre les découvertes. Nous vous invitons maintenant à nous suivre pour un petit voyage de 2020. Restons sur le site de Saint-Jean et imaginons l'agglomération ouverte qui existait sous nos pieds. Les maisons d'habitation pour abriter une population nombreuse, quelques milliers de Gaulois sûrement. Et nous, nous connaissons des changements des yêu Beaucoup d'artisans, des activités liées à la métallurgie, un atelier de bronzier, les restes d'une forge. On frappait également la monnaie à Saint-Jean-S. Des potiers, des tisserands, des charpentiers, des menuisiers, on a retrouvé une soixantaine de puits creusés à différentes époques. Et le plus étonnant, ce sont peut-être les dizaines de milliers d'enforts remplis de vin qui sont arrivés à Saint-Jean-S. Ont-elles toutes été bues sur place ? C'est une possibilité si on croit les auteurs latins qui soulignent le goût immodéré des Gaulois pour le vin qu'ils boivent pur. Les enforts étaient sabrés d'un grand coup d'épée et le vin était ensuite servi dans de grands vases de 4 ou 5 litres que les convives se passaient de main en main. Une fois vides, elles étaient jetées pour combler des fosses ou brisées pour servir à paver le sol des maisons ou les chaussées des routes. Imaginez la puissance et la richesse de nos ancêtres qui ont pu se procurer une telle quantité de vin en provenance d'Italie ou de Grèce. Il nous reste beaucoup à découvrir sur le site de Saint-Jean-S qui, au dire des archéologues, est un site majeur dans la compréhension de la culture gauloise. Des fouilles du camp de César nous apporteraient sans conteste une mine d'informations sur son véritable usage. La zone marécageuse qui le précède a vraisemblablement dû conserver des objets en bois, des tissus ou des graines. Un sanctuaire devait probablement exister à proximité d'une agglomération de l'importance de Saint-Jean. Les sanctuaires gaulois sont constitués d'un carré d'une cinquantaine de mètres de côté. Ils ne sont pas uniquement un lieu de culte, mais aussi le cœur de la vie publique, avec l'organisation de banquiers rituels où le vin était consommé en grande quantité. Avec le riche sanctuaire gaulois et gallo-romain de Tintignac sur la commune de Néave au cœur de la Corrèze, il est découverte de Saint-Jean-S, le Limousin semble enfin vouloir dévoiler quelques-unes de ses richesses archéologiques. Et quelles richesses ! Il est joli ce musée ! Venez nous rejoindre dans ce joli musée de Saint-Jean-S. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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